Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième saison des Rendez-vous dans ma Cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble un magret de canard rôti au miel, accompagné de son chou rouge à l'alsacienne. On va commencer par le chou rouge, c'est ce qui nous prendra le plus de temps. Donc pour ça, on va avoir besoin de, pour deux personnes, d'un demi-chou rouge, d'un oignon, jaune ou blanc, peu importe, une petite pomme, environ 100-150 g de châtaigne, 10 cl de l'en rouge, la même quantité en eau, on va avoir besoin d'une cuillère à soupe de vinaigre melfort, le vinaigre alsacien, d'huile de tournesol, et ensuite, quelques épices. Donc là, moi je vais prendre une feuille de laurier, un beau petit clou d'hirofle, une pâte jaunière, et du poivre que je vais moudre tout à l'heure dans le pilon. Un petit peu de sel pour ceux qui veulent saler encore en plus. On va commencer notre recette en éminçant le chou rouge. C'est peut-être ce qui va prendre le plus de temps. Donc je vais couper mon demi-chou rouge en deux. On va enlever la partie du tronc ici et les grosses tranches. Et ensuite, on émince. Une fois qu'on a émancé notre chou rouge, on va pouvoir faire pareil avec l'oignon. Donc on va le peler et le couper en huit morceaux à peu près. On coupe en deux. Encore en deux et en quatre. En six. En six. Voilà, donc ça nous fait des gros morceaux d'oignons comme ça. Alors notre prochaine étape, ce sera la cuisson du chou. Donc on va commencer par faire revenir les oignons, voilà l'oignon, avec une cuillère à soupe d'huile. Tout simplement. Hop, donc je fais un peu chauffer l'huile. Et on va verser les oignons. Donc on va faire revenir les oignons. On attend qu'ils jaunissent un petit peu. Donc pendant que les oignons reviennent, je vais pilonner mon poivre. Donc j'ai quelques graines de poivre ici, que je vais pilonner. On va ainsi continuer avec la pomme. Donc on va l'éplucher et la couper en petits cubes. Donc pendant ce temps, j'ai mon oignon qui a bien jauni, qui est en train de bien crombre. Donc je vais ajouter le chou rouge. Le chou qu'on a émancé tout à l'heure, bien sûr. Et on va bien mélanger. Donc je vais un petit peu baisser le feu du coup. On va bien mélanger. On va ensuite ajouter notre cuillère à soupe de Melfort, donc le vinaigre alsacien. Ça va permettre de fixer la couleur du chou. Et on peut y dire. Une fois que le chou et les oignons ont bien commencé à cuire, on va rajouter la pomme coupée en petits dos. On va bien mélanger de nouveau. Et on va rajouter les marrons. Plutôt les châtaignes. Et on mélange bien de nouveau. Après quelques minutes et quelques touillages en plus, on va rajouter le vin, l'eau et les épices. Donc 10 centilitres de vin. La même quantité en eau, 10 centilitres. Et les épices. Pour les épices, on a la feuille de laurier. La baie de genièvre. Le clou-jirofle. On a le poivre que j'ai pilonné tout à l'heure. Et un petit peu de sel. Et on touille bien de nouveau. Voilà, notre chou est en cuisson. Donc on va le laisser reposer, enfin le laisser mijoter pendant une heure. Et pendant ce temps, on va pouvoir commencer à s'attaquer au magret. Pendant que mon chou cuit, j'avais réparé le magret de canard rôti au miel. Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'un beau magret. Donc là, c'est un magret que j'ai cherché au Cellier des Montagnes. Donc le regroupement de producteurs locaux qu'on a un petit peu plus bas dans la vallée. Je vais avoir besoin d'une cuillère à soupe de miel. Donc là, on va prendre du miel chez le producteur de préférence. Là, j'ai pris un miel d'Alsace. On va avoir besoin d'une cuillère et demie à soupe de vinaigre de cidre. Un peu de poivre. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais pilonner mon poivre pour avoir la quantité que je veux. Et du sel de Guérande. Donc la première étape, ça va être l'incision de la graisse de canard. Donc je vais prendre le côté du dos, encadréant, sans aller jusqu'à la chair du canard. Et voilà, on voit que je suis allée trop loin. Entre temps, j'ai allumé mon four à 190 degrés pour une cuisson d'une durée de 20 minutes environ. Donc on va prendre un plat qui va au four. On va y mettre le magret pot sur le fond du plat. Donc la viande vers le haut. Et on va enfourner tout ça pour 20 minutes environ. Une fois le magret cuit, on va le sortir du four et on va l'emballer dans du papier à huile. Donc pendant une dizaine de minutes, on va le laisser reposer. Que le jus ait bien le temps de se répandre partout. Donc pendant ce temps, on va récupérer le jus de cuisson du magret. Qu'on va mettre dans une petite casserole. On va y ajouter la cuillère de miel. La cuillère à soupe. Et la cuillère et demie de vinaigre de cigre. Et on va mettre tout ça au feu. Donc on va bien mélanger, laisser réduire sur feu vif. Et ça va nous faire nos petites sauces pour le magret. Donc pendant que notre sauce est en train de réduire, je vais pilonner le poivre. Donc je prends mes petits grains de poivre. Hop, c'est parti. Je vais mélanger tout ça à la sauce. On touille bien. Et je vais ajouter une pincée de sel de guérande. Et on arrive à une sauce qui n'est pas trop mal. Bien caramélisée. Et voilà. Une fois qu'on a fini toutes ces étapes, que le magret est bien cuit, qu'il a bien reposé dans l'aluminium, on va le snacker juste recto verso dans une poêle bien chaude avec un petit peu de beurre. Histoire que la peau, l'extérieur, soit bien croustillant. On a fini de cuire notre chou. On va pouvoir passer à l'étape suivante, le dressage dans l'assiette. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Personnellement, j'ai décidé d'y ajouter des spitzlés maison, qu'on va retrouver ici par exemple. Vous pouvez y ajouter ce que vous voulez, des pommes de terre par exemple, des pâtes, des spitzlés, des nouilles, du riz aussi. Ça peut aller avec du riz. Moi, j'ai décidé de faire des spitzlés maison. Donc, on va dresser tout ça dans l'assiette. C'est parti. C'est parti. Et voilà ! Notre assiette est prête, donc il ne nous reste plus qu'à déguster notre magret de canard rôti au miel, nos spitzlés maison et le chou rouge aux châtaignes. Alors, on va tester tout ça. C'est excellent ! Je vous conseille d'essayer à la maison. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. On va vous partager les recettes sur Facebook, Instagram avec le hashtag Rendez-vous dans ma cuisine, RDV dans ma cuisine. Donc, n'hésitez surtout pas à les voir, revoir, les tester, les retester. Si vous les faites, partagez-nous vos recettes, enfin vos photos. Faites-nous des jolies photos ou des petites vidéos en nous taguant avec le hashtag Rendez-vous dans ma cuisine. Donc, RDV dans ma cuisine. On les repartagera avec grand plaisir et on a vraiment hâte de voir ce que vous allez nous préparer. Alors, on va voir ce que vous allez nous préparer.